Bonjour à tous, vous êtes tous déterminés à supporter une après-midi supplémentaire sur un thème qui est très important, qui est au fond le géographe professionnel qui ne soit pas un universitaire classique ou un professeur. C'est une vieille question. Quand j'étais étudiant, ce qui remonte quand même à loin, la querelle portait sur ce qu'on appelait la géographie applicable. C'était l'idée de Michel Flippono, à laquelle s'opposait Pierre-Georges, plus idéologue d'une certaine manière, mais qui avait aussi écrit une géographie active. C'était un moment où, effectivement, au début des années 60, début des années 70, où l'université, en géographie, formait des professeurs. Les choses ont évolué, elles ont largement évolué. Ce sera l'occasion cet après-midi, avec deux géographes de formation initiale, d'aborder cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'un géographe professionnel aujourd'hui ? Donc nous avons trois intervenants. Nous avons Delphine Papin, dont vous connaissez quotidiennement, ou à peu près quotidiennement, les œuvres, c'est-à-dire les cartes qu'elle et son équipe mettent en œuvre dans le journal Le Monde, qui sont souvent d'une dimension telle qu'elles ne sont pas exploitables sous la forme de diapositives, parce qu'il faut avoir des appareils pour les prendre, mais qui sont des instruments de réflexion remarquables, qui ne sont pas toujours prises, d'ailleurs, pour ce qu'elles sont. Parce que, comme d'habitude, ça exige que le lecteur fasse un effort. Et que, face à la carte, on fasse un effort et on pose des questions à la cartographe. Donc je vous saurai poser toutes ces questions. Ensuite, nous aurons M. Ponset, et puis, donc, avec lui, Olivier Villassat, qui sera avec nous par écran interposé, lui aussi géographe professionnel, de background initial classique, c'est-à-dire jusqu'à la thèse, et qui, ensuite, a fait un métier qui n'a rien à voir, ou en apparence, rien à voir avec l'enseignement et l'enseignement supérieur. Son ouvrage le plus important, si j'en crois mes sources, c'est un ouvrage sur l'intelligence spatiale. Oui. J'en parlais avec lui un peu en imparté, parce que, quand j'ai quitté ma dernière fonction de recteur, le président de l'université de Lorient a cru me faire plaisir en m'offrant un numéro d'hérodote consacré à l'intelligence territoriale. Alors, comme recteur, je vais essayer de faire, effectivement, preuve d'intelligence territoriale, mais c'était difficile, du fin fond de la Bretagne, de faire passer ça au ministère de l'Éducation nationale, réputé une source d'intelligence, dont la vérité doit être interrogée tous les jours. Donc, vous voyez, de l'intelligence territoriale à l'intelligence spatiale, je pense qu'il y a une échelle que vous saurez nous exposer. Je vous laisse la parole. Madame Papa. Bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir ici. Je suis ravie et très dans l'émotion de me dire qu'on fait le choix pour les parcours de géographie de m'inviter ici. Vous imaginez que, quand j'étais étudiante, je ne pensais pas que je participerais à cet événement-là. Je suis ravie. Et puis, je suis ravie aussi de vous présenter mon travail, qui est un travail d'équipe. Donc, tout ce que je vais vous présenter, ce n'est pas seulement mon travail, c'est le travail d'une équipe qui travaille toujours dans l'urgence. Et c'est, pour vous la présenter, c'est une équipe de 17 personnes. Donc, moi, je suis responsable du service infographie et cartographie au journal Le Monde. Cette équipe de 17 personnes, elle essaie de produire chaque jour à différentes échelles, soit des cartes, soit des graphiques, soit des illustrations. Et donc, quand on m'a demandé de raconter un peu le parcours, je trouve que le parcours le plus intéressant, c'est le parcours de ce journal, en fait, qui a toujours été un journal qui a fait le choix de la cartographie. C'est-à-dire que même la première carte dans le premier moment du monde, c'était une petite carte du Vercors qui était faite avec le barbule à la main, etc. C'était assez extraordinaire de voir ça avec mes yeux, qui travaillent aujourd'hui à l'ordinateur et sous un format illustrator. Et donc, en fait, il y a une grande tradition au journal Le Monde de faire des cartes, sans aucun doute parce qu'on est très lié. Et c'est le bon moment pour vous en parler. On est très lié aux élections, puisque vous savez que le journal Le Monde est un journal du soir. Donc, c'est un journal qui est produit le matin. Vous me suivez ? C'est-à-dire que quand moi, je boucle le journal, en fait, il est 10h30 le matin et vous, vous le recevez en kiosque dans l'après-midi pour les Parisiens et puis dans la soirée pour la province. Et donc, on avait cet avantage qui est un petit peu moins vrai aujourd'hui, puisque avec le web, tout le monde a tout en temps réel. Mais on avait cet avantage sur les autres journaux d'avoir le panorama complet des élections qui arrive par le ministère de l'Intérieur, en tout cas qui est affiché sur le site du ministère de l'Intérieur à 3h du matin. Donc, nous, on commence. C'est ce qu'on va faire ce dimanche-là. C'est-à-dire qu'à 3h du matin, je réunis à peu près 7 personnes de mon équipe pour fabriquer les cartes que vous aurez lundi matin. Ces données vont arriver à 3h du matin. On a commencé, évidemment, à travailler des fichiers, à faire des fausses une. Alors, je suis filmée, donc je ne peux pas vous les montrer, mais j'avais prévu de vous les montrer. Travailler sur des fausses unes, imaginer des scénarios. Et donc, à 3h du matin, on collecte toutes ces données. On les trie, on les traite. Et le journal doit être bouclé à 9h30 lundi matin. Et il sera envoyé à l'imprimerie à 10h30, en gros, pour simplifier les choses. Ça, si vous voulez, je peux vous en reparler un peu plus tard. Mais c'est pour vous dire que ce journal s'est toujours inscrit dans une logique de la carte a toujours eu une importance, a toujours été présente. Et puis, on a eu différents directeurs de la rédaction qui ont toujours eu un lien très complice avec la carte. Par exemple, si je pense à M. Fautorino, c'est un cycliste. Donc, voilà, c'est la géographie dans les mollets. Et donc, il a été un des personnages qui a aussi favorisé le développement de la carte. De la cartographie qui était un peu sur la base environnementale. Et puis, j'ai eu aussi la chance de travailler avec des directeurs, des responsables du service international qui avaient pour particularité d'avoir été des anciens correspondants au Proche-Orient. Et quand vous êtes au Proche-Orient, vous avez besoin d'une carte. Donc, quand je parlais au service international et que je leur disais tiens, on pourrait faire une carte là-dessus. En fait, eux, ça leur dit oui, 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 c'est vrai. Ah oui, on comprend beaucoup mieux avec ta carte. Oui, oui, donc on la met. Donc, si vous voulez, quand il y a eu cette espèce de virage dans les années 2000, où on s'est aperçu que les lecteurs avaient besoin d'illustrations, on a mis plus de photos. Et grâce à la photo, la photo prenait la place du texte. Donc, dans la maquette même, il y a eu l'introduction de la photo. Et on s'est aperçu que le lecteur avait besoin de ces respirations. Et puis, qu'on ne pouvait plus lire un journal comme il y a 30 ou 40 ans, tout gris. Donc, on a ajouté la photo. Et puis, après, ensuite, on s'est aperçu qu'une bonne carte valait un bon texte. Ça, vous le savez. Et donc, de plus en plus, on a pu introduire de la cartographie aisément dans le journal papier. Et puis, on a appris à se former sur Internet et à produire des cartes sur Internet. Ce que moi, j'avais envie de vous montrer aujourd'hui, c'était comment on fabriquait une carte dans l'urgence. Ça m'intéressait de vous raconter ça. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez entendre, mais vous me coupez. Vous me dites non, reparler des élections. Voilà. Et évidemment, ce qui a été intéressant ces derniers temps, c'était l'Ukraine. Enfin, c'était. C'est l'Ukraine. Donc, voilà. Alors, comment ça nous tombe dessus ? Il y a le 21 février, on a un discours de Vladimir Poutine qui est une espèce de carte qui défile sous nos yeux. Si vous vous souvenez de son discours, il raconte toutes les représentations cartographiques de ce que, pour lui, est cette absence d'Ukraine ou ce que doit être l'Ukraine. Et tout son discours est très géographique, en fait. Et donc, on comprend que... Alors, à l'époque, le 21, on ne comprend pas que tout ce qu'il dit va être fait sur le territoire. Mais on a un discours qui était pour nous, à la cartographie du journal Le Monde, passionnant. Et dans la nuit du 24 février, on apprend que des troupes ont passé une frontière. Et ça, pour moi, c'est la première fois, en fait, que je vis ça. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur le conflit syrien, j'ai beaucoup travaillé sur le conflit libyen, j'ai beaucoup travaillé sur le conflit yéménite ces dernières années. Mais c'est la première fois qu'on passe une frontière. C'est-à-dire que tous ces autres conflits-là, c'était des conflits qui étaient des conflits nationaux. C'était pas un pays qui envahissait un autre pays. Et donc, il faut se mettre dans cet esprit-là. Il faut aussi que le service international se mette dans cet esprit-là. Il faut aussi que la direction se mette en ordre de bataille. Et donc, en une nuit, on casse le journal, on crée un événement et on se dit comment on raconte cette histoire-là. Et puis, vous avez un service de cartographe et d'illustrateur et de chercheur qui se disent au fait, c'est où l'Ukraine ? Ça ressemble à quoi ? C'est plat ? Il y a des montagnes ? Qu'est-ce qu'ils mangent ? Est-ce que les fleuves sont importantes ? Est-ce qu'il y a des ponts ? On redécouvre la géographie quelques heures avant vous. Si ça se trouve, il y a plein de spécialistes de la région. Mais nous, en tout cas, c'est ce qui se passe. Donc, on fait appel à des chercheurs qui sont spécialistes de cette région-là, aux géographes qu'on connaît. On relit les articles des revues de géographie et on se dit qu'est-ce qu'il faut raconter, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur ce territoire-là et qu'est-ce qui se passe et par où vont rentrer les Russes ou par où ils rentrent parce qu'ils étaient déjà rentrés. Et donc, on a tout ça qui est en temps réel. Et notre grande difficulté, en particulier sur ce conflit-là, c'est de savoir si les sources d'informations qu'on a, on peut les suivre ou pas parce que vous avez un nombre d'informations qui vous tombent dessus qui font que la fiabilité, la donnée, elle est desservie par le nombre de données, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a trop de choses qui arrivent. Et puis, comme on est dans un moment de guerre et qu'on est dans un moment de guerre de territoire, en fait, tout le monde, la propagande cartographique, elle a un vrai sens, là. Donc, il faut qu'on fasse avec tout ça. Et on a la chance, au journal Le Monde, d'avoir des gens qui vont partir sur place très rapidement, donc d'avoir des reporters de guerre qui sont aguerris sur d'autres territoires, pas forcément sur celui-ci, et qui vont très rapidement se positionner dans des villes stratégiques. Donc, on va avoir une personne à Kiev. On avait une personne à Odessa. Odessa, ça nous semblait important parce que dans le discours de Vladimir Poutine, il avait fait tout un paragraphe sur Odessa qui devait payer pour 2014, etc. Donc, on savait qu'Odessa, il fallait y être, qu'il allait s'y passer quelque chose. Donc, on envoie des gens sur place. Et il y a des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Par exemple, à Kiev, on avait Rémi Ourdan, qui a l'habitude de faire des cartes avec nous. Donc, on communique avec un WhatsApp et on lui dit, attends, si je mets un point ici sur la carte, qu'est-ce que tu en penses ? Et lui, il nous répond, non, j'ai vérifié. Il ne met pas le point. Et puis, il y a d'autres rédacteurs avec qui on a appris à travailler en même temps qu'ils partaient sur le terrain. Il fallait qu'ils partent avec un ou une photographe. Et en même temps, ils reçoivent des messages de notre part qui disent, au fait, est-ce que tu peux me dire si je me trompe ou si je ne me trompe pas ? Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que je voulais vous faire vivre ce moment-là. Un moment avec la carte de Mikolaïev. Je ne sais pas si on peut... Alors, attendez, je regarde si j'arrive à tout faire. En même temps, ça, c'est les grandes cartes qu'on a pu sortir. Et ça, c'est la carte de Mikolaïev que je voulais vous raconter. Alors là, elle est un peu de travers, mais je vais vous expliquer comment on l'a construite. Et d'abord, je vais vous raconter où c'est Mikolaïev, parce que si vous êtes comme moi, vous l'avez... Enfin, moi, je l'ai découvert deux heures avant vous. Donc, Mikolaïev, vous prenez votre carte Google et puis vous regardez. Alors, il se trouve que ce territoire-là, il est intéressant. Oups. Ah oui, je peux le regarder là. Oh là là, c'est très bien fait. Donc, Mikolaïev... Alors, je ne sais pas si je peux... Donc, oui, je ne peux pas vous le montrer là. Alors, je vais... Comment est-ce que je vais faire ? Oui. Bon, vous avez en mémoire cette carte des avancées des troupes russes. Donc, vous avez la Russie. Et Mikolaïev, c'est pas très loin d'Odessa, sur la côte. Et c'est pas très loin de la Crimée. Et les troupes russes se sont arrêtées à Mikolaïev. En fait, les bateaux sont positionnés en face d'Odessa, prêts à tirer. Et on a pensé pendant un mois qu'ils allaient attaquer Odessa. Et pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Enfin, ils ont envoyé des tirs, etc. Mais ça n'est pas du tout la position... Odessa n'est pas dans la position de Mariupol. Et on est dans un espèce... Mikolaïev, si vous voulez, c'est une sorte de verrou entre les avancées des troupes russes et Odessa, et la ville d'Odessa. Alors, si je continue... Alors, ça, c'était... Si... Alors, tuc, 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 je reprends. Quand on a sur place un rédacteur et une photographe qui partent et qui ont passé un mois là-bas. Ils étaient épuisés. Ils sont rentrés en France. Et quand ils sont rentrés en France, ils passent par le service cartographie. Donc ça, j'ai fait exprès de vous prendre des petites photos pour vous raconter un peu à quoi ça ressemble. Et donc, ils passent au service cartographie et ils nous racontent le territoire. C'est-à-dire que, pour moi, c'est les vrais géographes, c'est Hérodote, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont sur le territoire et ils nous racontent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Et moi, je pose des questions. Je pense que c'est les questions que vous vous poseriez. C'est la logique d'un journaliste. C'est-à-dire que ma première question, c'est que je dis... Ah tiens, on parle d'une pluie de bombardements. Est-ce que c'est vrai sur Mikolaïev ? Moi, je lui dis que j'étais surprise parce que j'avais pas le sentiment que ça avait été bombardé comme ça. Et donc là, Emmanuel Grispan, qui était sur place, me dit non, non, c'est pas une pluie. Il y a un obus peut-être par jour ou tous les deux jours, mais c'est pas une pluie comme à Mariupol. Donc moi, ça me permet déjà de comprendre. Et puis ensuite, quand il me raconte, lui, il me raconte comme il a vécu le territoire. C'est ça qui m'intéresse. Je veux pas qu'il me fasse la carte à ma place. Ce que je veux, c'est qu'il me raconte les endroits, quelle route il a prise, qu'est-ce qui se passait sur cette route. Est-ce qu'il y a eu des checkpoints ? Est-ce qu'il a eu peur ? Parce que ça, le territoire et la peur, c'est des choses qu'ils savent raconter. Donc ils disent oui, non, ici, on a été là, mais on a eu peur, donc on est revenu en arrière. Je dis pourquoi vous avez eu peur ? Parce qu'on savait qu'il y avait des Russes, des gens qui étaient revenus et qui revenaient. Et ensuite, les Ukrainiens ont mis un checkpoint en disant cette route est dangereuse. Après, on a été prendre un verre de vin de ce côté-là. Et je dis, ah bon, il y a du vin dans cette région ? Oui, mais il est mauvais. D'accord. Donc c'est des petites anecdotes comme ça, qui n'ont pas tellement de sens, mais mis de bout à bout. Moi, ça me permet de savoir quelle était la partie du territoire qui existait, sur laquelle ils pouvaient circuler, et puis la partie du territoire sur laquelle qui était un peu hostile, ou même très hostile aux journalistes français, qui était la partie occupée par les Russes, ou en tout cas tenue par les Russes. Et après, ils me racontent des choses concrètes. Alors voilà, là, il y a un pont. Alors je fais, ah bon, on peut passer sur ce pont, mais il n'y en a qu'un seul dans la ville ? Oui, il n'y a qu'un seul dans la ville. Et je lui dis, ah bon ? Et pourquoi les Ukrainiens n'ont pas fait sauter ? Parce que les Ukrainiens n'ont pas intérêt à le faire sauter, puisque pour l'instant, c'est encore eux qui tiennent la ville de l'autre côté du pont, et probablement qu'ils pourront faire sauter le pont si les Russes avançaient trop de ce côté-là. Donc, ils me racontent toutes ces histoires-là. Donc je sais qu'il y a un pont, je sais le rôle du pont, je sais si... Je leur pose des questions en fait, je l'ai mis dans les champs, est-ce qu'on cultive encore ? Je ne sais pas, moi, on ne parle que du blé. Et alors il me dit, bah non, parce qu'en fait, tous les tracteurs sont pris pour aller, pour sortir les... pour sortir les tanks qui sont dans la boue, etc. Donc ça veut dire aussi que je ne vais pas tracer sur le paysage telle ou telle donnée, puisqu'elle n'a pas de sens ou elle en a un. Vous voyez ? Donc juste par cette discussion-là, qui est une discussion classique que vous auriez, j'essaie de comprendre ce que je vais marquer sur la carte. Et après, ça ne va pas devenir grand-chose, ça va devenir un point. Ça va devenir une autoroute que je ne vais plus faire figurer, parce que celle-ci, elle est plus importante qu'une autre. Et donc ça, c'est le retour du terrain. Parallèlement à ça, ça, c'est mes yeux. Ils sont mes yeux, en gros, sur le terrain pour que je puisse comprendre les choses. Et puis parallèlement à ça, j'ai une autre... J'ai d'autres yeux qui voient pour moi, ou en tout cas qui voient pour le service, qui sont les photos satellites. Alors là, en ce moment, on travaille avec une société qui s'appelle Mazaï Analytique et qui récupère des données satellites des zones bombardées. Et chaque semaine, parce qu'on est le monde, on peut leur demander est-ce que vous pourriez nous passer au peigne fin Mikolaïev, parce qu'on voudrait faire quelque chose dessus. Et donc, ils ont un... Il y a le passage du satellite européen qui est Sentinel-1A qui leur permet de prendre des photos. Et tout l'enjeu des satellites, aujourd'hui, c'est la couverture nuageuse. Si vous prenez une photo et qu'il y a des nuages, en fait, on ne voit rien. Et ça a été toute la première partie de la guerre en Ukraine. C'est que les satellites ne voyaient pas grand-chose puisqu'il y avait une couverture nuageuse assez forte. Là, il se trouve que il y a, pour des questions technologiques que je ne sais pas bien, je vais faire semblant de savoir, mais vous serez gentil de me dire « Ah ouais, 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 d'accord ». Ils utilisent une technologie qui est celle du radar et qui permet de pouvoir voir entre les nuages. Donc, on avait cette possibilité de prendre des photos et eux, par rapport à des données qui sont en open source et des photos qui ont déjà été prises ailleurs, ils sont en capacité, je vais vous montrer, de passer leur radar. Et si vous regardez les deux petites photos en bas, en fait, ils arrivent à voir les anomalies qu'il y a sur les bâtiments. Donc, la première photo en bas, ils sont passés dessus, il n'y avait pas d'anomalie. Et sur la deuxième, vous voyez, il y a des petites auréoles et c'est là où on voit qu'il y a une anomalie. Ça, ensuite, si je reviens à la carte d'avant, ça forme un point jaune sur la carte. Et c'est ça qu'on va recevoir. Donc, c'est ça. Alors, en fait, il faut zoomer, 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 zoomer pour comprendre, mais le résultat, on vous l'a simplifié, c'est celui-ci pour que vous puissiez le comprendre. Voilà. Donc, en fait, à Mikolaïev, il y a eu des bombes. Après, ce n'était pas un tapis de bombes comme à Mariupol. Donc, ça confirme ce que les gens, nos correspondants ont raconté de ce qu'ils ont vu sur le terrain. Donc, cette carte-là, elle nous permet de faire les points rouges que vous allez voir sur la carte. Et tout ce qu'on a fait en bleu, en fait, c'est nos envoyés spéciaux qui nous les ont racontés. le fameux pont que je vous disais, que vous voyez en bleu, etc. Le port, qui nous a dit, voilà, ce port-là, il est en activité, celui-là, il n'est plus du tout en activité, etc. Ça, c'était... Voilà. Ensuite, on a une troisième source pour cette carte qui sont des cartes qui sont faites par des grands instituts et qui référencent l'avancée des troupes. Ça, c'est pareil, j'ai besoin d'un autre étage et d'un autre œil pour raconter l'avancée des troupes parce que finalement, j'ai besoin de savoir jusqu'où elles sont arrivées par rapport à la région de Mikolaïev. Alors, ce que vous voyez en rose sur la carte, c'est l'avancée... à peu près tout le monde a figuré en rose ou en rouge l'avancée des troupes russes. Et c'est trois sources différentes. Donc, la première, celle qui est encadrée en bleu qui vient de l'ISW, ça, c'est un institut américain. La deuxième, la deuxième que vous voyez là-haut, c'est... En fait, c'est une carte collaborative. C'est des gens qui, eux-mêmes, en Ukraine, disent qu'il y a des troupes ici, il y a des troupes ici. Et puis, il y a une troisième source dont on a fait connaissance en travaillant sur l'Ukraine qui s'appelle Djomini W et qui publie des choses sur Twitter. De ces sources-là, par expérience, on peut leur faire confiance sur les anciens conflits sur lesquels on a travaillé. Donc, c'est pour ça qu'on se base sur celles-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le conflit ukrainien, il y a des cartes qui étaient... Par exemple, quand on a travaillé sur Nikolaev, on s'est aperçu que l'ISW était plus précis et puis, quand on travaillait sur Kiev, c'était plutôt la carte collaborative qui était plus précise. Mais ça, c'est parce qu'on a nos yeux sur le territoire qu'on peut le savoir. Donc, ça, ça nous sert à tracer les troupes. Et puis, si je continue... Ce document-là, je vous l'ai mis, il n'est pas très beau, mais c'est tous les éléments qu'on... C'est notre document de travail pour dire aux cartographes tu mets un point ici, tu mets telle couleur, on fait ça, etc. En fait, c'est la carte écrite, ça. Et puis, voilà, on repasse à la main, des fois, parce qu'on comprend mieux nous aussi à la main avec nos petits crayons de couleur et nos mauvais feutres, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, ça donne cette carte-ci qui est mise en page. Alors, ça allait avec un ensemble sur Kiev, donc c'est pour ça que c'est pas forcément titré comme on aurait voulu. Mais, donc, on a la carte avec, en rose, l'avancée des troupes russes, en bleu, le front ukrainien, et tout ce qui est en bleu appartient aux Ukrainiens. Et donc, on a mis en valeur les routes par lesquelles les Ukrainiens pouvaient encore passer, qui vont vers Odessa. Et on a choisi d'être à deux échelles. Une échelle, l'échelle que je vous ai, l'échelle de l'Ukraine et puis l'échelle du verrou de Mikolaïev. Il se trouve que quand il y avait un décalage, c'était intéressant parce que quand ils sont, quand nos rédacteurs sont revenus du terrain, on pensait que Mikolaïev allait tomber aux mains des Russes. Et en fait, que Mikolaïev allait tomber aux mains des Russes et ça n'a pas été le cas. Et nos gens de terrain nous disaient que ça ne serait pas le cas, qu'ils voyaient déjà les Russes reculer de ce côté-là. Donc ça, c'est typiquement une carte qu'on fait, qu'on a pu faire en une journée et demie. Donc, il faut se coordonner. On travaille à trois personnes sur la carte. Une personne qui cherche la donnée, une personne qui dessine l'information. et puis, comme vous avez souvent, il y a deux cartographes qui vont se relayer parce qu'on commence à 7h du matin, on finit à 20h le soir. Et comme ça doit être prêt pour le lendemain matin, on fait ce tour-là. Et ce qui est intéressant, c'est que la formation de géographe dans toute cette histoire-là, c'est une formation que les journalistes, je crois, aiment beaucoup, en fait. C'est-à-dire que moi, je racontais ça à M. Pitt tout à l'heure. Quand moi, je suis arrivée, très rapidement, j'avais ma formation de géographe, j'avais fait ma thèse en géopolitique et je me suis dit « Oh là là, je fais partie du journal Le Monde, il faut que je fasse une formation en journalisme parce que sinon, je ne vais pas être à la hauteur de tous ces journalistes. » Et le responsable du service international de l'époque me dit « Mais surtout pas, surtout pas, t'as un regard qu'on n'a pas. C'est génial, mais nous, on est du terrain et on n'arrive pas forcément à transcrire le terrain. On a nos photographes qui regardent le terrain, mais t'as un autre regard qui est intéressant. Donc surtout, tu ne viens pas te former à autre chose, tu restes géographe. Et donc, c'est pour ça que maintenant, de manière très fière, je mets journaliste-géographe sur mes cartes de visite parce que c'est... Voilà en gros comment on cartographie les choses dans cette équipe. Cette équipe, elle est constituée, je vous disais, de 17 personnes. C'est un gros service. C'est un très gros service. On a une chance incroyable. De 17 personnes, c'est le plus gros service de cartographie de France pour un quotidien. Alors après, on est petit par rapport aux Américains puisque les Américains, au New York Times, ils sont 30. Mais bon, voilà. Et un tiers des gens ont... En gros, un tiers des gens sont cartographes. Un tiers des gens ne savent pas faire de cartes mais savent penser les cartes. Donc, si vous avez des étudiants qui ont envie de faire de la carte mais qui n'ont pas forcément la formation de cartographe mais qui savent penser le territoire, ça nous suffit parce que c'est ça dont on a besoin en fait. On a aussi besoin de gens qui savent penser le territoire. Et puis, on a un tiers de gens aussi qui sont issus des écoles par exemple comme Estienne. Et donc ça, ça nous donne le sens de l'esthétique. Et je vais terminer là-dessus. L'esthétisme, c'est quoi ? C'est la sensation. Et nous, quand on fait des cartes, on ne doit pas simplement vous donner qu'une donnée, on doit vous donner aussi une sensation. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que... Alors, ça c'est peut-être... Sur Mikolaïev, c'est peut-être pas... Mais voilà. On doit vous donner une sensation. C'est important. Ça veut dire qu'on est à la limite de l'art et à la limite de la donnée scientifique. Donc c'est intéressant dans ce service. Moi, j'ai une chance incroyable parce que je dirige un service où j'ai une moitié de cerveau qui doit être de la donnée statistique. Des mathématiciens qui, alors eux, vraiment, l'illustration et les couleurs, bon, OK. Et puis de l'autre côté, j'ai des gens qui disent « Ah, la couleur, c'est formidable, c'est génial, les formes, etc. » Enlève le texte. Franchement, et donc on doit faire cohabiter ces gens qui cohabitent honnêtement, merveilleusement. Et ben voilà, on va travailler dimanche soir pour vous et sur les élections. Donc ça sera une autre histoire, mais je suis disponible pour vous répondre à vos questions. Merci beaucoup. Vous êtes la preuve qu'on n'exerce un métier qu'avec de la passion et que les géographes doivent être des gens passionnés, sinon c'est pas la peine. Je sais que vous êtes obligés de nous quitter assez rapidement, donc on va lancer les questions tout de suite. Je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de questions. J'aurais deux questions à te poser, Delphine. La première, c'est que dans les commentaires sur les cartes du monde, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints, alors je sais que c'est idéologique, mais que vous appeliez la ville de Kiev, Kiev, et qu'il aurait fallu peut-être l'appeler Kiev, comme le disent les Ukrainiens. Et puis la deuxième, c'est que tu penses quoi des cartes qui ont été faites par les russes ? Alors la première, j'ai eu cette discussion avec le service de la correction et le service international. On s'est réunis en disant qu'est-ce qu'on fait ? La réponse du service de la correction, ça a été que la terminologie utilisée par l'académie française, c'était Kiev, et que ça n'avait pas un sens géopolitique de l'utiliser, c'était pas un soutien à la Russie, mais que c'était le sens de l'académie française. Donc c'est très discutable, on a été très embêtés, on a eu cette hésitation quand tous les journaux ont basculé, et on peut comprendre que cette critique existe, sauf qu'on a fait ce choix-là. Oui, alors normalement, on est en train de... Alors ça fait partie des conflits, enfin pas des conflits, ça fait partie de tous les conflits sur lesquels on arrive avec un nouveau territoire et tous les villages. Quand on arrivait sur la Syrie, entre les ailes et les halles, quelque chose, c'était toujours très compliqué. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des fois un petit décalage où on corrige au fur et à mesure qu'on arrive sur une nouvelle ville, un nouveau village, un nouveau fleuve, et des fois, vous voyez des évolutions. C'est très perfectible, tout ça. Et les cartes de la Russie, j'en ai pas vu tant que ça, en fait, pour être tout à fait honnête. J'ai vu celles qu'avait montré Poutine. Alors voilà, c'est des cartes d'utilisation de propagande comme on pourrait, nous aussi, sans doute en utiliser et sans doute en faire. Alors des fois, nous, on en fait malgré nous et puis des fois, on en fait pas malgré nous et puis celles-ci, elles sont stratégiques. C'est-à-dire que la diffusion de l'information, je ne vais pas vous faire un cours sur le mensonge cartographique parce que vous le maîtrisez mieux que moi, mais c'est pour ça que le discours de Poutine, il est intéressant et qu'il faut le faire en carte. Et qu'on va le faire en carte, d'ailleurs. On va le reprendre et on va le... J'avais besoin de temps pour le faire parce que c'est compliqué, mais on va le reprendre dans les prochains jours. Voilà. Je ne réponds pas tout à fait, mais... Je fais juste une remarque sur cette question. C'est que l'Ukraine est un pays plurilingue. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont notamment celles-là qui sont russophones. Donc je ne sais pas comment eux s'appellent aussi Aminikolaev. Est-ce qu'ils... D'accord ? Et d'autre part, même Kiev est dans la partie qui a une majorité ukrainophone. C'est une... Il y a une anomalie. Il y a plus de russophones qu'aux alentours. Et en plus, il y a une stratification sociale. C'est-à-dire que le russe, c'est plutôt la langue des classes dominantes. Et l'ukrainien, plutôt la langue des campagnes. Sachant qu'il y a en plus une troisième langue qui est un mélange des deux. Il s'appelle le soumit, ou je ne sais pas quoi. Il ne faut surtout pas parler à ça à Kiev, parce que sinon, on se fait vraiment repérer comme un plouc. Oui. C'est même une manière de dire que, par rapport à la cartographie, on aimerait avoir aussi une explication sur ce qui différencie linguistiquement et culturellement l'Ukraine de la Russie. Et ça, je n'ai jamais rien lu de là-dessus. Ah oui, le roumain. L'autre langue, c'est le roumain, c'est ça ? Forcément. Oui, c'est intéressant. M. Arnoux, par rapport. D'accord. Paul. Vous avez parlé des correspondants qui vous disent avoir eu peur. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une cartographie de la peur plus ou moins bleue ? J'ai hésité, alors pour tout vous dire, j'ai hésité à faire cette carte, à faire leur carte. j'ai eu une hésitation. Mais comme on était dans un moment où on voulait comprendre ce qui se passait et quel était ce verrou de Mikolaïev qui n'était pas assez connu, j'ai hésité à proposer à la... C'est intéressant que vous me disiez ça parce que je me suis dit et si on faisait une carte de terrain, vraiment quoi, ou... Pardon ? De ressenti. Et puis, je ne l'ai pas fait. J'ai peut-être eu tort. Ce serait un beau sujet. Ce serait un très beau sujet. C'est impossible. Deuxième question. Est-ce que vous vous inspirez de la cartographie de la guerre ? Par exemple, des guerres napoléoniennes comme on représentait les dispositifs des armées ? Exactement. Exactement. Parce qu'en fait, ça paraît... Vous allez vous dire, mais bon, on n'a pas beaucoup d'idées. Mais c'est vrai que j'ai ressorti des cartes en me disant mais attends, comment on fait un front ? Comment on fait une contre-offensive ? Comment on exprime ? Alors, la difficulté que j'ai eue la semaine dernière, c'était pour dessiner le repli russe. Je me suis dit, comment est-ce que j'ai des flèches mais les flèches, elles peuvent donner l'intention d'une direction, ce n'est pas l'intention d'un repli. Donc, je ne sais pas si c'était efficace mais j'ai fait des bouclettes comme ça qui remontaient pour montrer qu'en gros, on faisait demi-tour. J'ai été regarder ce que faisaient les anciennes cartes parce qu'elles ont tout fait. Nous, on a juste un peu plus de couleurs. Voilà, mais je ne sais même pas si on a plus de couleurs parce que c'était déjà très coloré. Voilà. On va prendre une question en ligne. Je passe le micro à Pierre Raffard qui va porter, je crois, sur les élections. Donc, si vous voulez utiliser vos cartes électorales. Voilà, donc, on a une question de Tariq qui nous écoute, je cite, depuis le CHU de Tours. Donc, on salue nos amis Tourangeau et qui pose la question alors et sur l'Ukraine et surtout sur les élections et qui nous dit j'ai une question sur les élections y a-t-il une réflexion sur un possible biais d'information de l'usage des couleurs selon les parties traditionnellement entre parenthèses traditionnellement bleu à droite et rouge à gauche ? Alors, ça c'est une vraie question. Alors, pardon, je vous coupe simplement et il enchaîne en disant pareil pour la Russie qu'on retrouve souvent en rouge sur les cartes et l'OTAN en bleu, les couleurs peuvent influencer l'opinion entre parenthèses dans le bon et dans le mauvais sens. Oui, alors vous avez raison, sauf, alors il a entièrement raison, c'est la couleur, ça a un sens, ça a un sens évident. Le rouge et le noir, ils ont une intensité qui fait que tout de suite vous y voyez quelque chose qui peut être un ennemi, quelque chose de sombre, quelque chose de sanguin et quand je fais les attentats du 13 novembre, je mets les victimes des attentats avec une symbolique de rouge. Lorsque je travaille sur l'État islamique, leur couleur, c'est le noir et ça m'arrange qu'ils aient choisi le noir parce que ça donne une intensité à la carte qui fait que je ne peux pas utiliser tout à fait des couleurs pour exprimer la violence, je ne vais pas utiliser un rose tendre. Pour les élections, par contre, il y a une tradition du rouge et du bleu qui est acquis et qui n'a rien à voir avec les couleurs qui pourraient être associées à la mort, par exemple. Le rouge et le bleu, il est identifié et d'ailleurs, par exemple, quand on fait les cartes des élections américaines, c'est toujours compliqué pour les lire pour un Français puisque les démocrates sont en bleu et les républicains en rouge et donc c'est inversé par rapport à notre logique de parti. Donc on est toujours un peu embêtés qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on les fait pour les Français ou est-ce qu'on fait avec les couleurs des Américains, c'est voilà. Ensuite, il y a une gamme de couleurs, là je vous l'ai mise sous les yeux, c'est la gamme de couleurs qu'on utilise pour les élections. Cette gamme de couleurs, en fait, d'abord, il faut savoir que l'œil, il n'en distingue pas plus de 7. Après, vous êtes perdus, moi aussi. Sachant que dans cette salle, entre 7 et 12% des garçons sont daltoniens et donc me disent de toute façon, tes couleurs, je ne les vois pas. Donc si j'ai mis ça de côté, le spectre électoral, de toute façon, il est occupé par une histoire. Je ne vais pas aller, je ne vais pas, et je pense que vous aimeriez pas que je me mette à mettre la gauche de la couleur violette ou de la couleur bleue juste parce que j'ai décidé qu'il ne fallait pas respecter tout à fait les couleurs parce que ça pouvait, voilà. Donc la gauche est en rouge, après on utilise du rouge foncé à un rouge rosé pour exprimer la gauche, ensuite on a la droite qui a ses bleus et effectivement, la difficulté pour nous, ça a été d'exprimer les nouveaux parties qui se sont dégradés ces dernières années. Alors la première question qu'on a eue, c'était comment est-ce qu'on figurait Marine Le Pen ? Marine Le Pen avait eu un slogan qui était le bleu marine, donc il s'agissait de montrer que ça n'était pas, quand elle apparaît dans le paysage, sur nos cartes, je ne parle pas dans le paysage politique mais sur nos cartes, de manière beaucoup plus présente, en 2002, enfin voilà, on fait le choix de ne pas mettre Marine Le Pen en bleu parce qu'on voulait montrer que ce n'était pas tout à fait la même chose qu'un parti de gouvernement classique. Donc on a choisi, sur notre spectre, d'y mettre un espèce de gris taupe. Voilà, donc certains me disent mais vous avez utilisé le brun ? Non, c'est un gris taupe. Voilà. Alors il doit y avoir, c'est parce que ça, oui vous avez raison mais c'est parce que c'est les couleurs de 2017 et dans les couleurs de 2017, les verts étaient associés au PS. Donc c'est pour ça qu'ils ne figuraient pas sur notre spectre. Et puis après, est arrivé l'ovni Macron. Comment est-ce qu'on figurait Macron ? Macron qui n'était ni de droite ni de gauche et ça a embêté tout pendant... Alors ça a embêté tous les journaux. Donc il y a plein de journaux qui ont choisi des couleurs différentes. Donc pendant un moment, il a été violet parce que si vous faites l'addition, si vous connaissez un peu vos couleurs, si vous mettez du bleu et du rouge, ça fait quoi ? Ça fait du violet. Donc on s'est dit tiens, et si on les mettait en violet ? Oui mais ça, c'était des infographistes qui ont fait ce choix-là. Ce n'était pas des cartographes parce que les cartographes, ils savent que en fait, sur une carte, vous faites une montée de couleurs. Donc en fait, on avait l'impression qu'en mettant Macron en violet, on avait une montée de couleurs qui partait du rose vers le bleu et que donc ça ne tranchait pas. Donc on a fait plein d'essais et on s'est aperçu que le jaune, c'était la couleur qui tranchait le plus et que s'il apparaissait en 2017, on ne savait pas de quelle manière il allait apparaître sur la carte, s'il apparaissait sur la carte, il fallait que ça se voit. Et ça s'est vu. Et ce qu'on ne savait pas après, c'était l'histoire des gilets jaunes. Donc c'était assez drôle d'avoir mis Macron en jaune avec les gilets jaunes. Et on s'est reposé la question pour ces élections-là. Est-ce que, par rapport à sa politique, il fallait le changer de couleur ? Ça a été une discussion. Ce n'est pas moi qui décide ça toute seule. C'est une discussion avec le service politique, avec la direction, etc. On est très sérieux sur ça. Et on s'est raconté l'histoire qu'il fallait le laisser en jaune encore pour cette élection-là. Et après, ensuite, on passe notre temps à faire des tests de couleur. Vous voyez, si... Tiens, je n'avais pas vu, mais ça fait une carte très ukrainienne, la dernière. Voilà. Qu'est-ce qui se passait si on mettait... Donc c'est les cartes de 2017. Et je n'ai pas le droit de vous montrer. C'est parce que je suis filmée, sinon je vous l'aurais montré. J'aurais fait ça, par exemple. J'aurais fait un truc comme ça. Hop ! Ça, c'est la carte de la prochaine fois. Je... Je serais coupée au montage. Voilà. Bien. Monsieur Tissier. Beaucoup. 2% des femmes et 7% des garçons. Entre 7 et 12% des garçons. Et comme vous n'avez pas tous le même... Parce qu'en plus, il y a plusieurs formes de daltonianisme. Et donc... Donc je ne m'en sors pas. Ah oui. Excusez-moi, vous avez le spécialiste. Oui. J'ai une observation... caméléonais, est-ce que c'est très difficile ? J'avais une observation. Hier, j'ai projeté la carte de l'Atlas de Vidal de la Blache où l'Ukraine, c'est la petite Russie. Oui. par rapport à la Grande Russie avec une toponymie qui est quand même une toponymie russe. La deuxième chose, bon, j'ai fait 3 fois cours sur l'Union soviétique pour la préparation à la grègue. Et donc, l'Ukraine est tombée dans mes travaux, dans mes dossiers, plusieurs fois. Et quand les événements ont commencé, j'ai sorti le volume de la GU fait par Roger Brunet. où le chapitre 12, c'est l'Ukraine indépendante. Point de suspension. Donc, je l'ai lu. Et en fait, ces composantes dont tu parlais, Alain, les composantes culturelles qui sont variables de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, bon, Roger Brunet, il les évoque. Il fait une cartographie. Et je me suis dit, tiens, je lui mets un mail. J'ai lu. Et alors, il m'a dit, je n'avais pas pensé à le relire. Et après, il me renvoie et me dit, il n'est pas si mal, mon chapitre. Et c'est vrai que dans ce chapitre, il souligne les fragilités de cette construction. Bon, une construction récente, une construction à l'ombre du Grand Tours, quelque chose comme ça. Et il commence son chapitre par une citation de Turgenev. Les Ukrainiens, vous êtes des Ukrainiens, vous n'êtes pas des Russes. Et c'est une injonction de Turgenev à dire, soyez vous-même. Et en fait, il y a une belle cartographie puisque c'est la carte mode d'emploi, etc., quand même suggestive sur les composantes à la fois économiques mais aussi culturelles de cet état un peu XL. quand moi j'arrive sur un territoire de conflit que je connais mal, mais vos travaux, vous ne pouvez pas savoir tous vos travaux. C'est ma première source. C'est par là que je commence. Je commence par les anciennes encyclopédies, je commence par le dictionnaire géopolitique de Lacoste, je commence par là et 90%, ça y est. Donc c'est vraiment utile et ce que vous me racontez, ça me donne envie d'aller... Parce que j'ai cherché sur l'Ukraine, j'ai eu du mal à trouver des sources. Mais son titre était curieux. Enfin, l'Ukraine indépendante puisqu'il le fait sur volume en 95. C'est intéressant. Merci. Autre question ? Il y a... Admiral ? Je voulais rebondir là-dessus. Vous pouvez quand même se rappeler que les vikings suédois qui s'appelaient les Varegs ou les Russes avaient colonisé pratiquement toute la région entre la Suède et la Vizance en faisant du commerce selon des fleuves. Et en 860, si je me trompe, pas, Oleg, qui était le chef des Russes, ces vikings russes, a déplacé la capitale de Novgorod à Kiev. Et Kiev a été fondée par des vikings qui s'appelaient les Russes. C'est-à-dire que la Russie a été fondée à Kiev en 860. Donc, voilà. Alors, savoir si le mélange des Russes et des trucs, la Russie est née à Kiev. Vous avez encore une question ? Oui, j'avais une question sur l'indépendance de la rédaction du journal Le Monde vis-à-vis des services de renseignement, y compris les services de renseignement français, dans un contexte où vous travaillez quand même sur des zones de conflit et où les services de renseignement, notamment militaires, sont présents. Alors, ma question, c'était est-ce qu'il y a une collaboration ? Est-ce qu'il y a un échange d'informations ? Est-ce qu'il y a une censure éventuelle par des services qui interviendraient directement sur la rédaction ou auprès de la direction du Monde ? Est-ce que l'information qu'on reçoit par le Monde est vraiment libre et indépendante de tous les intérêts qui sont présents dans le conflit ? Alors, moi, j'aimerais bien avoir les renseignements des renseignements. Je ne vous cache pas que des fois, ça m'aiderait. Malheureusement, je ne les ai pas du tout. Je ne suis pas du tout en contact avec eux. Après, je me sers de ce que je vous ai raconté. C'est pour ça que je vous ai raconté cette carte pour vous montrer que quand on la compose, on regarde des satellites, on ne travaille pas avec les satellites de l'État, entre guillemets. Je ne saurais même pas vous dire comment on travaille là-dessus. Donc, non, je n'ai jamais travaillé de cette manière-là. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. mais j'aimerais bien si vous avez des contacts. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, nos correspondants sur place, ils sont journalistes au monde et ils ne sont pas au service de... Non. Si vous regardez la position qu'on a eue sur la Syrie, sur les armes chimiques, par exemple, je pense qu'on ne peut pas dire ça. J'ai le droit à une minute encore. Voilà. Une dernière question et puis on va passer la parole à Patrick Ponset qui... Non, mais pour votre intervention. Oui, bonjour, madame. On prend en question la question précédente. Est-ce que votre service travaille éventuellement ou pas avec le Quai d'Orsay, leur service de cartographie ? Non. Non, c'est pareil, mais je voudrais bien. Non, non, on ne travaille pas du tout avec eux. Non, non, pas du tout. Non, mais vraiment, je sais que vous aimeriez qu'il y ait des histoires comme ça et moi, j'adorerais vous raconter des histoires d'agents secrets mais en fait, j'ai un métier qui est vachement plus simple. Comment ? Oui, après, je peux utiliser une carte qui est produite par le Quai d'Orsay en disant que c'est une carte produite par le Quai d'Orsay. Ça, je peux la sourcer de cette manière-là en disant voilà, carte produite par le Quai d'Orsay mais je ne sais même pas quelles cartes ils produisent au Quai d'Orsay en fait. C'est-à-dire que les cartes intéressantes, ils ne me les donnent pas et est-ce que je fais des erreurs comme ça ? Je réfléchis en même temps que je vous parle mais je ne suis pas dans ce contexte-là. Non, je ne suis pas dans ce contexte-là. J'ai eu une fois un contact, c'est vrai, avec quelqu'un qui était du Quai d'Orsay et qui m'avait dit c'est marrant, je n'ai jamais vu cette carte-là dans le journal Le Monde, ça serait bien qu'elle y soit. Et je m'étais dit ah, est-ce que c'est intéressant de la faire ? Et donc, j'avais été regarder et j'en avais parlé au service inter en leur disant voilà, j'ai eu une petite orientation comme ça de tiens, regarde un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Et donc, ils avaient regardé et en fait, c'était pour nous un épiphénomène et qui n'est pas devenu un phénomène. donc on n'a pas fait cette carte. Je crois que c'est la seule fois où j'ai eu le sentiment qu'on me poussait un peu à faire quelque chose. Mais je me disais que c'était peut-être intéressant. Voilà. très courte pour qu'on puisse garder du temps comme on le conserve depuis le début de cette journée. Donc, j'ai écrit des articles en essayant d'utiliser des cartes du Quai d'Orsay. Donc, je leur ai demandé la permission et finalement, ils m'ont dit pour ça c'est non, pour ça c'est non, pour ça c'est non, pour ça c'est oui. Voilà. Donc, il faut vraiment leur demander la permission quel usage on va en faire et c'est eux qui décident si je peux, on les nommant bien entendu, utiliser une carte et la reproduire pour les cafés géo puisque je suis au café géo ou pas. Merci beaucoup pour cette précision. Non, je pense qu'il faut qu'on avance. Voilà, on remercie beaucoup Delphine Papin d'avoir pris ce temps. Merci à vous, merci, merci. Et on vous libère. Bien, vous allez maintenant Patrick nous parler de profession géographe. Alors déjà, géographie, elle était aux frontières très extensibles. Profession géographe, ce n'est pas non plus très caractéristique. On vous écoute. Alors on va voir ça, mais normalement, moi j'ai un powerpoint un peu particulier qui va apparaître dans une seconde. Non mais voilà, voilà mon powerpoint. À toi Olivier, je te laisse commencer. Oui, bonjour, je tiens tout d'abord à m'excuser pour le son. Je vais vous parler du lieu dans lequel je suis, mais il y a pas mal de bruit en ce moment. J'espère que ça ne nuit pas à l'audio dans la salle. Après la guerre en Europe, je vais vous parler un peu de paix en Afrique. et quand je parle de guerre en Europe, je ne parle pas des élections, je parle bien de la guerre en Ukraine. Donc Perrine m'a chargé d'introduire un peu d'Afrique dans ce colloque, un peu de Mozambique en fait, puisque je vis dans le pays depuis environ quatre ans maintenant. Et puis voilà le Mozambique, voilà l'Afrique. Je vous propose une vue un petit peu inattendue de ce pays qui est selon l'ONU un des pays les moins avancés, puisqu'il est à la 181ème place des pays en termes d'indices de développement humain. Donc vous pouvez voir que ce n'est pas un lieu qui brille par sa pauvreté, c'est plutôt un lieu qui brille par sa richesse. Alors j'imagine que beaucoup parmi vous ne sont pas tombés dans le panneau et savent que le Mozambique, comme la plupart des pays d'Afrique australe, est un pays très inégalitaire, puisque les 10% les plus riches dans la population gagnent environ 40 fois le revenu des 50% les plus pauvres. Et ces inégalités sociales se traduisent spatialement, puisqu'on a une rupture majeure entre Maputo d'un côté et puis le reste du Mozambique de l'autre. Voilà, mais moi personnellement, ce ne sont pas ces inégalités spatiales qui m'intéressent. Moi, en tant que géographe, ce qui m'intéresse, c'est de me poser la question avec vous, de savoir si ici, je suis bien au Mozambique, si ici, je suis bien à Maputo, si dans ce mall qui ressemble à n'importe quel autre mall, je suis à Maputo, Mozambique, alors que je peux m'acheter un téléviseur Samsung ou LG, je peux m'acheter une PlayStation 5, des Legos ou du Nutella. Et pour moi, on est ailleurs. On n'est pas ni au Mozambique ni à Maputo, on est dans un espace qui est mondialisé, on est dans une petite partie d'un espace mondialisé et qui fonctionne avec ses propres logiques, avec ses propres normes et dont les logiques et les normes sont prégnantes par rapport à la dimension locale de ce lieu qui autrement fait également partie de Maputo. Donc voilà l'objet qui m'intéresse en tant que géographe, mais pas en tant que géographe universitaire puisque je ne suis pas dans l'université, je vais y revenir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde. Le monde, non pas comme l'addition de tous les pays, mais le monde comme un objet ayant sa propre logique, ses propres normes. Et mon terrain, c'est partout où le monde est prégnant, c'est-à-dire partout où il s'impose par rapport à d'autres logiques spatiales. Alors comment j'en suis arrivé là ? Comment j'en suis arrivé à avoir cette profession de géographe ? Tout d'abord, j'ai fait comme beaucoup, peut-être dans la salle, une thèse à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Et ma thèse a consisté à essayer de comprendre comment l'implication d'entreprises multinationales dans la lutte contre le VIH-SIDA participait à construire de la mondialité, c'est-à-dire construire du monde. Et quand je parle d'entreprises, je ne parle pas d'entreprises pharmaceutiques, mais je parle d'entreprises qui n'ont rien à voir avec le domaine de la santé, comme Unilever, comme Heineken ou comme Tetra Pak. Donc j'ai essayé de comprendre le monde par ces enjeux, des enjeux qui ne sont tout à fait compréhensibles que lorsqu'on les appréhende au niveau mondial, comme les épidémies de VIH-SIDA ou comme l'épidémie de Covid-19 ou comme le changement climatique, et par ces acteurs, comme des entreprises qui sont des entreprises, elles aussi, mondialisées. Après cette thèse que j'ai réalisée en observation participante dans une entreprise, j'ai choisi de ne pas rejoindre l'université. Pourquoi ? Parce que je voulais vivre le monde de l'intérieur, je voulais faire l'expérience du monde en tant que moi-même acteur et non pas en tant qu'observateur extérieur. Donc j'ai choisi de devenir un explorateur du monde mondialisé. J'ai choisi de m'embarquer dans un long voyage dont les véhicules étaient les entreprises mondialisées comme Lafarge, pour laquelle j'ai travaillé au début des années 2000, comme des organisations internationales comme le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose ou le paludisme, le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, deux organisations qui sont basées à Genève. Et à chaque fois, j'ai été embauché comme manager officiellement, mais moi, le travail que j'y faisais, c'était un travail de géographe, puisque je mettais mes compétences de géographe et mon point de vue particulier de spécialiste du monde comme objet au service de ces différentes organisations. Par la suite, je suis devenu auditeur. J'ai travaillé en tant qu'auditeur pour à nouveau des grandes entreprises comme McDonald's, comme EDF, Decathlon ou encore Coca-Cola qui voulaient vérifier que leurs fournisseurs respectaient bien la réglementation locale et les normes mondiales en matière de sécurité, d'environnement ou de salaire, si vous voulez. Donc là encore, mon vrai travail, ce n'était pas le travail d'auditeur, mon vrai travail, c'était un travail de géographe qui consistait à articuler en permanence le local où on avait des fournisseurs qui rendaient des comptes à des donneurs d'ordre, des clients et le mondial où on avait les donneurs d'ordre et des clients qui eux rendaient des comptes à la société qui elle-même est mondialisée. Alors voilà, maintenant, les vents m'ont porté jusqu'à Maputo où j'enseigne pour le moment la géographie. Dans quelques mois, je serai peut-être parti pour Washington, Genève, Bangkok, Nairobi ou Johannesburg, je ne sais pas encore. Ça dépend de plein d'opportunités professionnelles qui sont en train de se profiler. Mais ce qui est important pour moi, c'est de continuer ce voyage d'explorateur dans le monde. Encore une fois, non pas comme un observateur, mais comme quelqu'un qui vit le monde en direct et au sein même des organisations qui le construisent. mais en même temps, là, je me suis dit qu'il fallait aussi commencer à restituer un peu toute cette expertise et c'est pour ça que j'ai mis cette expertise au service de Qualcity qui est l'entreprise que Patrick et moi représentons, le cabinet d'études que nous représentons aujourd'hui. je mets au service de ce cabinet d'études mon expertise spécifique sur le monde, mais en bénéficiant, en utilisant la technologie spatiale que Patrick a imaginée, a construite, a inventée et je vais vous le laisser vous en dire plus à ce sujet. je vais rendre la parole à Paris et à la Société de Géographie, à Cognac-Gé comme on disait à l'époque parce que j'imagine que le bruit ne doit pas être très agréable et puis peut-être que ça vous donne aussi un peu le mal de mer, le fait que je déambule dans ce lieu si inattendu mais en même temps si habituel pour beaucoup. Merci. J'en profite pour montrer mon visage mais je ne dois pas le faire longtemps puisque les masques sont encore obligatoires ici. Merci à tous. Merci Olivier. Donc ça, c'était un détail qui est la composante locale du sujet parce qu'on n'a pas pu tout vous montrer. Ça aurait pris trop de temps mais ce qu'il y a dans ce môle, il y a un môle qui est comme tous les môles mais il y a aussi des spécificités mozambicaines. Par exemple, il faut porter le masque ce qui n'est pas le cas ici et puis il y a des enseignes qui sont semi-mondiales ou des enseignes locales ou par exemple il ne faut pas acheter des charentaises argentines. C'est des commerces sud-sud. Donc moi, je vais prendre la... On a décidé de couper en deux pour que ce soit plus simple techniquement mais je continue de l'exposer avec un témoignage qui est le mien, qui est mon parcours et puis après, à la fin, j'essaierai de monter un peu en abstraction et de dire des choses plus générales sur ce que nous appelons la profession de géographe. Voilà, donc ça, ça marche. Très bien. Donc moi, je suis un géographe patenté puisque j'ai fait un doctorat sur le tourisme et les processus de conservation du patrimoine et en général de la conservation. j'ai après fait attaché de recherche à l'université, j'ai fait des candidatures et puis par hasard, je me suis retrouvé parce qu'on m'a proposé le poste d'être le géographe de service dans une opération d'aménagement au sud de Paris sur le plateau de Saclay qui se lançait juste à l'époque et là, j'ai découvert quelque chose, c'est que j'étais dépositaire d'un savoir assez imposant, celui de la géographie académique et scientifique que je connaissais quand même assez bien dans pas mal de ses composantes mais j'avais en face de moi, je discutais avec des gens qui décidaient réellement où est-ce qu'on allait mettre des maisons, où est-ce qu'on allait mettre des immeubles, des routes, des écoles, etc. et c'était pas facile de faire passer l'un vers l'autre. Ce capital, il était un peu perdu, il était mal valorisé et les décideurs n'ont pas le temps de lire des dictionnaires de géographie, si vous voulez. Donc là, j'ai décidé de ne pas continuer avec eux mais de créer justement cette structure, cette entreprise qui s'appelle Qualcity et puis une autre de cartographie plus spécifique pour des acheteurs qui sont des communicants qui vise à transformer ce savoir scientifique en une technologie, c'est-à-dire des moyens de décision qui après vont piloter l'action, la décision pilotant l'action. Donc j'ai fait ça pendant quelques années et au bout d'un moment, j'ai commencé à réfléchir sur ma démarche et surtout, ce qui a été nécessaire, c'est que dans ce travail de conseil de l'action, on a besoin de synthèse. On ne peut pas travailler avec la très grande diversité des courants de la géographie académique et on doit un peu mettre de l'ordre dans la vision qu'on a de la géographie pour convoquer telle ou telle composante. Donc ça m'a amené aussi à faire un travail réflexif et à penser une théorie de la géographie qui m'est propre et j'ai appelé ça l'intelligence spatiale. Donc du coup, c'est ce que j'ai essayé de développer. J'en ai fait un livre qui est là, qui est publié au pur, comme vous le voyez, sur le diapo. et cette idée de transmettre m'a toujours intéressé. Après, il se trouve que j'étais convié à prendre la suite d'un projet de recherche à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne. Donc j'ai un peu remis les pieds dans l'université. J'ai décidé de passer l'habilitation à diriger des recherches. C'est le deuxième volume que vous voyez. Et puis, tout ça a mené un an après à ce que Jacques Lévy, qui vous connaissait sans doute, qui est privé au train à l'U de 2018 ou 2019, je ne sais plus, de géographie, donc en gros l'équivalent du prix Nobel de géographie, a décidé, lui, de monter une chaire d'intelligence spatiale à l'Université Polytechnique des Hauts-de-France, que j'ai trouvé finalement un hommage intéressant à mon oeuvre. Et pour moi, c'était un peu la boucle était bouclée. Alors, j'aimerais bien continuer là-dedans, mais je me suis dit, voilà, au moins, cette idée, commence à faire son chemin, on va voir quel va être son devenir. Donc ça, c'est, vous voyez, pour vous montrer un petit peu comment j'ai navigué entre plusieurs domaines et je reste comme ça dans cet intermédiaire-là. Et d'une certaine manière, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de l'université et qui étaient de formation géographe, qui aiment la géographie, qui la pratiquent, mais qui sont allés la pratiquer plus ou moins officiellement dans des domaines différents. Alors, pour essayer de modéliser un peu tout ça, de rendre les choses claires, on a pris une petite analyse, une métaphore, avec les états de la matière. Vous avez le solide, le liquide, le gazeux et le plasmatique. Il y a de plus en plus d'énergie à chaque fois. Alors, on pourrait dire qu'il y a des géographes qui sont universitaires, académiques, des scientifiques qui produisent du savoir. C'est comme le père tutélaire de ces lieux, Villa de la Blache, qui est en photo. C'est des gens qui sont solides, on va dire. C'est juste un arbitraire. Après, il y a des gens comme moi ou comme Olivier qui sont déjà en dehors et qui sont, on pourrait dire, liquides, au sens... Mais qui sont toujours dans l'entre-deux, entre l'action et la pensée, qui veulent faire un aller-retour. Ce n'est pas uniquement comme Flipono expliquait. L'idée d'une application, c'est l'idée de nourrir l'un par l'autre, en fait. De faire le lien et de renvoyer vers la géographie académique des théories ou des améliorations de concepts ou des progrès scientifiques via des publications. Après, on a illustré les gazeux qui sont ceux qui appliquent, qui prennent de ce qu'on leur envoie à ce que leur envoient les deux cases précédentes, finalement, des techniques et qui vont les appliquer. Alors là, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus divers. L'autre case, c'est plutôt les cabinets de conseil mais le géographe de Vermeer, on n'a pris que des géographes qui commencent par V. C'était l'histoire d'avoir un arbitraire parce qu'il y a Villassas, c'est Olivier Villassas le deuxième. Et donc, le géographe de Vermeer, c'est juste pour symboliser tous ceux, les cartographes, par exemple, les professeurs d'école, de lycée, de collège, qui prennent une géographie qui existe et puis qui la font exister dans le corps social de beaucoup de manières différentes sans forcément renvoyer eux-mêmes d'avoir un feedback vis-à-vis de l'origine. Et puis, il y a tous ceux qui, en fait, c'est peut-être les plus intéressants, c'est ceux, enfin, pas les plus intéressants, mais ils sont un peu oubliés qui sont obligés de faire la géographie ou qui le font sans le savoir ou qui de facto le font. Alors, c'est tous les explorateurs, par exemple, ici, on a pris Paul-Émile Victor, c'est beaucoup de gens qui sont inscrits sur les médaillons qui sont, vous ne voyez peut-être pas ceux qui sont à distance, mais qui sont tout autour de la salle. Donc, par exemple, on a Marco Polo, on a Collomb, Vasco de Gamma, Copernic, Magellan, Cartier, etc., ces explorateurs, c'est tous ces gens qui sont en fait obligés d'avoir une pensée spatiale. Mais je vois aussi, au plafond, on a un très beau plafond digne de Tiepolo avec beaucoup de trous dedans, c'est un croisement entre des nuages et un fromage à trous. Mais on voit qu'il y a deux tout petits dessins qui sont la fusée de Tintin dans Objectif Lune et puis le Concorde. Les gens qui ont pensé, enfin, pensé Tintin et qui ont conçu le Concorde sont aussi des géographes parce qu'ils avaient dans leur projet stratégique, finalement, cette idée de changer la forme du monde en changeant son extension, son écoumène, ou en changeant la vitesse de déplacement au sein du monde. Alors, évidemment, là, on a été un peu caricatural, on a classé les gens dans des cases, mais chaque personne peut aussi, à différents moments de sa vie ou dans une même journée, peut-être, être soit liquide, soit être dans un état variable. Comme disait Borges dans La Loterie à Babylone, « Comme tous les hommes de Babylone, j'ai été proconsul, comme tous esclaves, j'ai connu comme tous l'opprobre, les prisons. » Alors, j'espère que je ne vais pas connaître les prisons, mais, en tout cas, effectivement, c'est le hasard qui m'a amené à sortir de la géographie académique et c'est plein de hasards qui m'ont amené à fréquenter les différentes cases sans pour autant être un explorateur, mais j'ai quand même beaucoup voyagé. Alors, cette diversité ou cette disparité, enfin, on peut l'avoir de deux manières, ça peut être une disparité dans un sens un peu négatif. Moi, je préférais que ce soit une force. Je le vois comme une force. Alors, évidemment, il y a le manque d'académie qui part sous la pression de la spécialisation, qui n'est pas forcément une bonne chose, pas toujours, en tout cas, produit de plus en plus d'experts spécialisés qui, si on caricature, on est un peu méchant, savent à peu près tout sur à peu près rien, chacun. Mais, donc, ça peut poser des problèmes. Effectivement, on a l'impression que c'est des chapelles les unes contre les autres et qu'on ne va jamais se sortir de querelles intestines. Mais il faut savoir que quand on sort aussi de cette case, des géographes solides, c'est la synthèse qui domine. C'est-à-dire que, comme c'est l'action, au bout du compte, l'action, on ne peut faire qu'une seule chose à la fois. On ne peut pas faire quatre choses à la fois qui seraient le résultat d'interprétations de quatre écoles géographiques différentes. Donc, globalement, chez tous les géographes, y compris ceux qui s'ignorent, c'est avant tout la synthèse qui compte. Et donc, c'est pour ça que j'ai illustré cette idée avec cette oeuvre d'Armel Caron qui s'intitule Le monde rangé. Mais c'est un rangement un peu particulier. C'est un rangement de non-géographes parce que les géographes, ils préfèrent le rangement en haut. Et en plus, ils ne font pas forcément le monde en termes d'État. Ce n'est pas forcément un puzzle d'État. C'est aussi des villes. C'est des réseaux de villes. C'est des rapports différents à Le Koumen. Donc, j'ai un peu détourné cette oeuvre pour illustrer cette idée. Aussi, c'est un métier. C'est-à-dire que l'expertise est un métier, mais la synthèse n'est pas l'addition de toutes les expertises. Il faut avoir une véritable capacité à faire la synthèse. Et c'est tout aussi difficile. Alors, au-delà de ça, vous voyez, j'essaie d'évoquer de manière un peu impressionniste ou par différentes métaphores la diversité de ce que sont les géographes. Les gens qui, dans des métiers différents, sont géographes. Ce qu'on propose, c'est de dire qu'il y a les métiers, certes, il y a une diversité, mais il y a quelque chose qui s'appelle la profession de géographe. On pourrait trouver un autre terme. On a trouvé que c'était finalement l'opposition entre métier et profession qui disait mieux cette idée de point commun entre tous ces métiers. Et je dirais même que c'est un peu plus qu'un ensemble, enfin, une manière de les rassembler. Parce que j'aime bien dire que les géographes, c'est un peu comme les médecins. C'est-à-dire qu'on est un peu géographe toute sa vie comme un médecin. Une fois qu'il est géographe, vous savez, quand on est dans l'avion et qu'il y a quelqu'un qui se sent mal, on demande est-ce qu'il y a un médecin dans la salle, mais dans l'avion ? C'est-à-dire qu'on accepte même que le médecin soit médecin en dehors de son cabinet médical ou en dehors de l'hôpital. Les géographes, ils ont un peu ce type-là, c'est qu'ils sont géographes tout le temps. Quand ils sont touristes, ils sont géographes. Quand ils sont quelque part, ils sont géographes. Donc c'est quand même quelque chose, c'est pour ça qu'en fait, on trouve des géographes partout, y compris dans des lieux où ils ne s'intitulent pas de cette manière-là. c'est parce que c'est un peu plus que justement un métier ou un poste ou quelque chose qui est statutairement identifié. Donc moi, la question que je poserai pour ce colloque, enfin, une manière d'interpréter, c'est qu'est-ce qu'un géographe et à quoi sert un géographe ? Et la géographie, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses très différentes. Je précise une chose, c'est que là encore, quand on a ce regard extérieur, on se rend compte que la demande sociale de géographie, elle est très, très grande. Mais seulement, elle ne s'exprime pas forcément comme telle et on convoque des gens qui ne sont pas justement géographes patentés, mais qui sont d'esprit géographe. Donc finalement, si on met à bout à bout tous les gens qui interviennent dans la société, qui répondent à une demande sociale en faisant profession de géographes, on se rend compte qu'il y a une grande demande. Donc la question, c'est plutôt de savoir comment les géographes académiques font le pont et arrivent à se connecter à toute cette galaxie de géographes qui, eux, ne sont pas académiques ou universitaires. Ça va aussi avec cette idée qu'aujourd'hui, une grande partie de ce qui se passe quelque part dans le monde s'explique souvent mieux par ce qui se passe ailleurs que par ce qui s'est passé avant au même endroit. Donc plutôt la géographie que l'histoire. Donc pour conclure sur cette idée de profession, je dirais que voilà, moi quand je voyage et que j'atterris quelque part en avion et que je dois remplir une petite carte de débarquement à profession, je n'écris pas consultant ou président de société ou je pourrais écrire maître de conférence si je l'étais, j'écris géographe parce que c'est une véritable profession. Alors par rapport à l'histoire de l'exploration, on a aussi abordé un peu ce sujet hier je crois. On est dans un monde où il est visuellement connu, il y a des satellites qui parcourent la Terre tout le temps, on sait à peu près quoi et où précisément, mais ce n'est pas vraiment ça l'exploration. L'exploration c'est parler ici d'ailleurs, c'est-à-dire vous êtes quelque part, vous êtes un explorateur, un explorateur il est connu quand il revient de quelque part et il parle à la société qu'il a envoyée ou d'où il vient, il va leur parler de ce qui se passe ailleurs. Donc c'est une relation entre des différents lieux, c'est un médiateur de l'exotisme si vous voulez et ça marche encore l'explorateur dans un monde qui est complètement connu factuellement parce que le monde il faut d'abord le raconter, il faut d'abord raconter ce qui se passe ailleurs aux gens d'ici et puis en plus ce qui se passe ailleurs ça change tout le temps. Donc c'est pour dire que le métier d'explorateur n'est pas mort du tout, il a juste changé un petit peu, il ne s'agit pas de repousser les limites de l'écoumène mais il s'agit de quand même toujours rapporter ce qui se passe ailleurs et finalement quand vous regardez ce n'est pas si facile de savoir ce qui se passe par exemple aujourd'hui au fin fond de la Russie on a du mal à savoir ce que pensent les Russes de l'intervention parce que même les sondages sont truqués donc ce n'est vraiment pas facile. Donc ce travail de personnes qui parlent du monde d'un point de vue situé c'est finalement le travail de l'explorateur et les géographes sont en quelque part les nouveaux explorateurs. Alors une fois pour conclure une fois que j'ai dressé ce tableau qui est une vision peut-être un peu personnelle qu'est-ce qu'on va en faire ? On fait constat qu'il y a des géographes partout il y en a plein de toutes sortes différentes mais la formation à la géographie elle se fait quasiment exclusivement dans le monde académique. Nous ce que nous proposons et ce que nous aimerions faire c'est créer une école de géographie qui soit une école européenne de géographie j'ai pris un petit montage je me suis dit pourquoi pas voilà moi je suis très vide à lire en fait et l'idée en fait n'est pas du tout nouvelle elle a été proposée en 1884 par un sociétaire de la société de géographie qui s'appelait Ludovic Draperon et qui était aussi fondateur de la société de topographie et qui était directeur de la revue de géographie donc cet homme là avait quelques références et bon pour une histoire dont je vous passe les péripéties et qui est assez classique finalement dans le système académique ça ne s'est pas fait mais je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça ne serait pas le moment peut-être de réactiver cette idée là c'est à dire une école qui forme à la profession de géographe par les professionnels de la géographie qui sont de toutes sortes les liquides les solides de tous les états d'une certaine manière alors il s'agirait de la moderniser un peu on mettrait européenne parce que en fait Draperon avait proposé l'école nationale de géographie alors je ne sais pas si ça serait encore d'actualité surtout qu'il existe aussi une école nationale des sciences géographiques qui est une école d'application technique c'est l'école de l'IGN alors maintenant je conclue avec une question c'est est-ce que la société de géographie serait prête à nous aider d'une manière ou d'une autre et à soutenir ce projet puisque finalement elle est tout à fait en ligne avec son ADN merci beaucoup donc des questions Jean-Robert vous voulez commencer par répondre à cette question ouais voilà on vous redonne la parole pour peut-être un petit quart d'heure de questions avant de permuter les intervenants à Oxford Jean Gottman a dirigé la School of Geography et en fait il a été recruté à Oxford en partie sur ces travaux disons qui relèvent de l'aménagement et de la géopolitique donc suivons l'exemple d'Oxford pas d'autres questions c'est le mauvais moment de la digestion apparemment merci beaucoup Jean-Robert professeur à mérite à la Sorbonne sur votre dernière suggestion d'une école européenne de géographie je ne sais pas jusqu'où va le mot européen mais je peux vous faire part d'une expérience que j'ai fait en tant que directeur Erasmus du département de géographie de l'UFR de géographie de Paris 4 et à une certaine époque au début c'était très riche Erasmus très intéressant avec notamment beaucoup de rencontres entre les professeurs c'était pas purement administratif et nous avions décidé d'écrire un livre en commun sur les villes et les grandes villes je crois les grandes villes d'Europe quelque chose comme ça j'ai oublié le titre exact alors nous avons eu un certain nombre de réunions c'était passionnant j'irais même très amusant parce que nous n'étions jamais d'accord sur rien y compris sur les concepts que nous pouvions utiliser pour décrire les villes les métropoles nous n'étions jamais d'accord alors c'était quand même très intéressant et finalement nous avons publié le livre c'est à dire que le professeur anglais a fait un chapitre sur Londres moi j'en ai fait un sur Paris l'allemand en a fait à son point donc vous voyez bon en un sens c'était un petit peu décevant quand même mais c'était très intéressant par contre comme vous partez vous plutôt je dirais de géographe professionnel je dirais que c'est sans doute plus stimulant avec peut-être plus de chance parce que quand on met plusieurs personnes sur un terrain de voir comment ils réagissent les uns et les autres et c'est évident qu'un anglais réagira différemment d'un français mais ça peut être extrêmement stimulant et complémentaire je dirais donc autant sur le plan théorique je serais un petit peu sceptique sur une école européenne de géographie autant si elle est conçue comme vous semblez l'indiquer en partant plutôt du terrain et de l'expérience professionnelle pourquoi pas ça pourrait être intéressant merci pour ce témoignage et notamment elle serait conçue en partant de l'action parce que l'action ça oblige à faire des choix la décision ça fait des choix donc il faut faire un peu le tri dans les offres moi c'est ce que j'ai fait concrètement quand j'ai conçu l'intelligence spatiale j'ai conçu un espèce de tableau où j'ai mis en ordre les offres de géographie existantes qui sont assez divers et c'est vrai qu'il y a certaines je les ai exclues parce qu'elles étaient par exemple épistémologiquement incompatibles avec la majorité des autres donc c'est dans ce sens là aussi que j'ai dit qu'il y a un retour sur la géographie c'est un retour sur le monde académique alors par contre sur la question européenne ou pas la question c'est de savoir si la Grande-Bretagne est dans l'Europe d'autres questions il ne faut pas oublier que finalement les géographes dans le monde académique universitaire sont très minoritaires parce que nous formons dans nos licences et nos masters des quantités de géographes qui ne se reconnaissent pas pas nécessairement comme telles d'ailleurs et qui sont ensuite embauchés ici ou là le problème étant de savoir s'ils sont vraiment embauchés pour leurs compétences géographiques ou par opportunité parce qu'ils ont besoin de trouver un boulot et faut-il que dans les mairies les communautés de communes etc on les utilise véritablement pour leurs compétences c'est vraiment le fond de la question c'est pour ça que le combat que nous menons sur une certaine géographie il ne faut pas oublier que si on ne trouve pas et on revient à ce qui a été bordé hier et qui sera abordé demain si on n'a pas de professeur de géographie dans l'enseignement secondaire c'est parce que la plupart de nos étudiants vont ailleurs parce qu'ils n'ont pas envie de faire ça et qu'académiquement nous sommes très minoritaires et qu'il faut prendre conscience que c'est très bien de former des géographes pour autre chose que la géographie académique me semble-t-il je reviens sur l'exemple de Gottman Gottman quand il revient des Etats-Unis il est mobilisé par l'aménagement du territoire et il siège dans une commission qui était une commission quasiment obscure où se décidaient les métropoles d'équilibre et ses interlocuteurs c'était Louis Armand par exemple le grand patron de la SNCF Airet et le grand patron du CEA etc et il raconte ça de manière très intéressante et après il évoque aussi ses relations parce que c'est l'intellectuel géographe par excellence Gottman contemporain enfin pour moi ses travaux avec Doxyadis le grand urbaniste et penseur grec et c'est on est ici dans un contexte qui est un contexte de technicien de penseur de l'espace du territoire et c'est un milieu bon qui est quelquefois un peu des fois je dis pas occulte mais en arrière mais ça existe puisque celui qui allait écouter Gottman c'était aussi Paul de l'Ouvrier Paul de l'Ouvrier admirait Gottman donc les villes nouvelles etc il y avait tout un contexte qui était un contexte de décideurs politiques d'ingénieurs Louis Armand par exemple et d'un géographe qui avait de la matière grise à revendre si je puis dire mais dans un contexte d'état centralisé oui c'est ça et tout contrôlé par le sommet oui ça c'est évidemment c'est la fin des trente glorieuses j'en profite pour préciser que les activités que moi j'ai eues sont à la fois tournées vers le public j'ai travaillé avec la Datar par exemple j'ai travaillé avec des villes des communautés d'agglo mais aussi avec des entreprises privées parce qu'elles ont des problèmes géographiques par exemple j'ai travaillé avec Peugeot qui fabrique des voitures des moulins café aussi mais c'était autrefois mais ils se sont confrontés à un problème c'est à dire qu'avant ils avaient un système assez simple c'est à dire que quand vous êtes riche et bien portant en catégorie socioprofessionnelle supérieure vous achetez une grosse voiture et quand vous êtes un ouvrier au bas de l'échelle sociale vous achetez une petite voiture donc c'est assez facile de concevoir des voitures et puis après au bout d'un moment assez récemment ils ont réalisé quelque chose c'est que vous voyez dans cet espèce de tableau à 4 cases donc gros sous petite voiture et riche aux pauvres on va faire simple il y avait 2 cases qui étaient occupées ils se sont rendu compte que les autres cases étaient occupées aussi c'est à dire qu'il y avait des chefs d'entreprise patrons etc qui n'avaient pas de voiture et n'en voulaient pas parce qu'ils prenaient des taxis des Uber des transports en commun ils habitaient au centre-ville ils n'avaient pas absolument besoin d'avoir une voiture et puis il y avait aussi des ouvriers qui mettaient toutes leurs économies dans le tuning de leur bagnole voilà où c'était le signe extérieur de richesse avec un petit décalage de 30 ans du coup ils étaient un peu perdus parce que quand ils font ce qu'ils appellent une segmentation de la clientèle s'ils prennent catégories socio-professionnelles les catégories socio-professionnelles ils peuvent pas ils les croisent ils ont des catégories ils peuvent pas avoir les types d'envie ou les types de produits qu'ils peuvent vendre et si par contre vous rajoutez dans leur tableau une colonne qui est type d'espace de la personne est-ce que c'est quelqu'un qui habite en centre-ville ou en grande périphérie est-ce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup etc là tout d'un coup vous arrivez à les caser vous arrivez à faire plus de profils et à faire les 4 profils justement donc nous ils nous ont demandé est-ce que vous pouvez nous mettre en place une enquête qui sera faite à l'échelle nationale pour justement faire cette discrimination et fabriquer des profils alors ça et donc en plus le gros avantage de ce genre de choses c'est que c'est une enquête qui a une dimension théorique puisqu'on convoque des théories assez avancées qu'on va chercher dans le monde académique on les améliore au passage parce qu'on les rend pratiques et on en enlève certains défauts on a les moyens de le faire parce que c'est des enquêtes qui sont financées à hauteur de 400 000 ou 500 000 euros par le département de marketing stratégique de l'entreprise il y a d'énormes enjeux et c'est des enquêtes auprès d'échantillons représentatifs de 1200 personnes vues en face à face pendant 3 heures à qui on pose beaucoup de questions on fait faire des cartes de leur territoire leur pratique de vacances on a une pour les vacances une pour le quotidien enfin c'est quelque chose qui est presque rêvé et en plus c'est pas nous qui faisons l'enquête nous on la conçoit dans la pilote et elle est faite par des instituts de sondage qui savent très bien les faire avec toute la logistique qu'il faut et en plus quand je disais représentatif c'est à dire qu'on avait même réussi à mettre dans les facteurs de représentativité une représentativité géographique c'est à dire que les gens étaient échantillonnés non pas seulement par rapport à l'âge ou au sexe ou à leur revenu mais aussi par le fait qu'ils habitaient dans un centre-ville dans une périphérie enfin il y avait un découpage de l'espace on a fait ça pour la France et puis ça a tellement plu qu'on a fait ça pour l'Italie après et ça peut paraître idiot enfin idiot étonnant mais comment ils s'en servent de ça le marketing stratégique fait le travail d'analyse ils bidouillent à la fin comme ils veulent pour faire les classes qu'ils veulent leur segmentation et ils vont voir les designers qui sont dans un autre bâtiment et ils leur montrent voilà voilà comment sont utilisées comment peuvent être utilisées les voitures quels sont les profils des utilisateurs potentiels et les designers disent ah bon mais d'accord on ne se rendait pas compte qu'il n'y avait pas juste d'un côté mitre-bouleau-dodo et puis de l'autre côté les gens qui font le pendulaire en voiture entre la banlieue et les centres-villes ils se rendent compte qu'il y a d'autres profils et ils peuvent commencer à imaginer des voitures qui seraient soit configurées pour ces profils-là soit équipées avec des gammes d'équipements pour ces pratiques-là dont ils n'avaient pas la moindre idée donc là on est typiquement dans quelque chose qui est très très appliqué et quand je parle d'une école c'est une école qui fera intervenir justement les gens qui font ça et là on se met assez vite d'accord parce qu'à un moment donné la théorie il peut y avoir plusieurs théories à un moment donné on va prendre peut-être la plus performante pour répondre à une question ça ne me dérange pas moi qu'il y ait plusieurs théories de la géographie ce qui m'intéresse c'est leur performance c'est un peu vous savez comme en physique c'est le cas en physique la lumière elle est soit appréhendée comme une onde soit appréhendée comme des photons et des corpuscules et on peut faire des expériences et avoir des analyses il reste une minute avec les ondes pour certains problèmes et puis pour d'autres problèmes la théorie ondulatoire ne marche pas et la théorie corpusculaire marche donc voilà je n'ai pas de problème je suis très écuménique en matière de théorie de branche de la géographie merci beaucoup pour ce témoignage vous voyez finalement la qualité première qu'on attend d'un géographe c'est la curiosité parce qu'il faut de la curiosité pour penser tout ce que vous venez de dire et que n'importe quel géographe finalement est apte à répondre à n'importe quelle demande le problème est que la personnalité puisse s'exprimer et qu'elle puisse s'exprimer au sein d'une collectivité parce qu'au fond ici il s'agit pour Peugeot de faire plus d'affaires encore que d'habitude encore une question je voulais juste faire une petite remarque Edith Fagnoni sur Borne Université je trouve ça évidemment très intéressant mais nous réfléchissons tous à l'université sur la relation géographie dans le plus près du micro plus près du micro géographie donc académique et géographie appliquée ou applicable alors je me pose deux questions d'une part dans le monde dans lequel on évolue donc à l'université d'une part la place de la formation continue on y travaille et alors je viens de terminer mon mandat à la direction de l'UFR et justement j'ai accueilli Peugeot dans mon bureau il y a juste avant la pandémie c'est juste une petite parenthèse donc la question de la formation continue parce qu'on y travaille et puis une deuxième question deuxième remarque qui est c'est la construction aujourd'hui des universités européennes parce qu'on est dans un réseau qui se constitue que ça soit dans nos universités Paris 1, Paris 4 je regarde Olivier mais aussi ailleurs donc et qui travaillent sur cette relation donc théorie et pratique si j'ose dire donc c'est juste une petite remarque par rapport à l'école de géographie je veux juste préciser que cette relation il faut vraiment pour qu'elle marche il faut la concevoir comme symétrique et c'est une des difficultés à mon avis que peut avoir l'université finalement à aller sur ce terrain là c'est qu'elle le voit souvent dans un seul sens c'est à dire les universitaires vont fabriquer vont faire un effort de produire des techniques et des technologies pour qu'ils seront applicables mais c'est pas à eux de les faire tout seuls d'accord c'est justement dans leur relation souvent vous savez moi j'ai remarqué que les clients que j'ai eu il y a des questions que les géographes se posent et eux ils ont déjà la réponse alors elle est peut-être pas bonne mais moi je m'en fous de ta réponse je l'ai déjà si vous voulez donc c'est vraiment intéressant en plus ils vous donnent accès à des données ils vous donnent accès à des questions que par exemple aussi à l'envers vous n'aviez jamais imaginé ils vont vous apporter des questions donc c'est vraiment important de créer cette symétrie là et à mon avis c'est comme ça que ça peut marcher à une école de géographe professionnel et pas juste l'idée d'appliquer c'est à dire d'avoir des unités d'enseignement supérieures pour dire voilà mais aussi d'aider à valoriser les thèses et les travaux de recherche parce que ça c'est pareil on n'explique pas c'est très rare qu'il y ait des cours aux docteurs et aux doctorants pour savoir ce que c'est qu'une entreprise est-ce que leur thèse peut devenir un produit industriel comment est-ce qu'ils peuvent se mettre consultant à leur compte qu'est-ce qui vaut quelque chose socialement directement applicable dans leur travail et qu'est-ce qui finalement relève plus de la spéculation intellectuelle ou quelque chose qui a une grande valeur dans l'université mais qui sera difficile à transmettre merci une toute petite intervention pour démontrer voilà c'est gérer l'espace et le temps je gérerai l'espace et le temps en disant que les universités commencent à se mettre à faire de l'apprentissage c'est-à-dire à avoir à la fois une formation théorique et ensuite des stages dans des entreprises et je pense que ce pont de formation professionnelle et d'apprentissage est peut-être un moyen d'associer les deux et on en parlera demain bien merci à tous monsieur Piveteau étant victime du Covid ne pourra pas communiquer donc cette séquence est terminée ne bougez pas la prochaine commence tout de suite merci à tous